Transcription par Céline R. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment vos habits, vos objets, votre téléphone portable, votre télévision, votre chapeau, étaient arrivés jusqu'à vous ? Par avion ? Non, c'est par la mer. 90% du commerce mondial transitent sur des bateaux. C'est une quantité énorme. L'avion, c'est 2%. Au moment où on parle, il y a 50 000 navires qui tracent leur sillage sur l'océan. Et souvent, on imagine que la mer, c'est un espace vide. Eh bien, pas du tout. La mer du Nord, la Manche, c'est extrêmement encombré. Il y a des bateaux partout. Alors, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est une bonne nouvelle parce que le transport maritime, c'est le moyen de transport qui dégage le moins de CO2 par kilo transporté. L'avion, c'est 60 fois plus. Et puis, c'est une mauvaise nouvelle parce que, compte tenu de l'énorme volume, eh bien, ça fait beaucoup de CO2. C'est la cinquième source d'émissions la plus importante. C'est équivalent à ce que, globalement, l'Allemagne émet en un an. Et puis, en plus, les moteurs diesel de ces bateaux, ils émettent aussi des particules fines, autant que la moitié des véhicules terrestres, du dioxyde d'azote, de l'oxyde de soufre. Donc ça, c'est pas terrible du tout. Et c'est encore plus grave parce qu'en 2050, et 2050, c'est demain, le commerce mondial va doubler. Donc il est vraiment urgent de faire quelque chose. Évidemment, il y a une législation en cours qui va obliger à utiliser des fuels mieux raffinés. On pense aussi utiliser le gaz comme un carburant de substitution. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. On le voit bien. Le vent pourrait être une option depuis des millénaires. Les hommes se sont toujours ingénieux, ont mis leur immense créativité, ont essayé de tirer parti de cette énergie gratuite, propre, disponible partout. Mais bon, on va pas revenir à la voile. La voile, c'est un peu compliqué. Il faut un équipage spécialisé, dédié. Et puis les voiles, il faut les remplacer, elles s'usent. Les caravelles de Christophe Colomb, les clippeurs qui faisaient la course pour amener le thé, et les épices d'Orient font partie de l'histoire. Non, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose de puissant, d'efficace et de simple. Un moteur éolien. Un moteur éolien. J'aime bien ce nom parce qu'il traduit bien ce qu'il faut faire. En fait, il rapproche deux mots d'univers différents. Le moteur, avec ce que ça veut dire de simple à utiliser, de puissant. Et puis l'éolien, cette énergie qu'il faut capter, le vent. En fait, ce n'est pas très nouveau, cette recherche. La recherche, elle a commencé en 1924, quand un Allemand, Anton Flettner, a équipé un trois-mât de deux gros cylindres. Alors, ces cylindres étaient capables de tourner sur eux-mêmes. Si on imagine le bateau avec un vent de travers, la rotation de ces cylindres crée une force propulsive vers l'avant. Ce bateau, qui a été rebaptisé le Baden-Baden, a traversé l'Atlantique en 1926. Et les cylindres portent le nom de leur inventeur. Ce sont des rotors Flettner. Alors, comment ça marche ? C'est un principe qui a été, en fait, mis en évidence par Gustave Magnus au milieu du XIXe siècle. C'est à peu près simple. Vous en avez tous fait, plus ou moins, j'imagine, l'expérience, quand vous jouez au ping-pong ou au tennis ou même au bowling. Vous propulsez une balle en la faisant tourner sur elle-même, en la liftant, en lui donnant de l'effet. Vous voyez que la trajectoire est incurvée. Elle est incurvée parce que la balle est déviée par la force de Magnus. C'est comme ça que ça marche. En 2008, la société Enercon, une société d'éoliennes, a mis à l'eau un bateau de 130 mètres équipé de 4 rotors Flettner de 25 mètres destinés à être une assistance aux moteurs principaux. et il pense gagner environ 30% de fuel de consommation sur des trajets assez longs. Et puis, il y a une autre histoire. Vous connaissez tous le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, en 1980, a demandé au professeur Malavar et au docteur Charrier d'essayer de faire évoluer cette idée-là. et ils ont créé une invention, une invention qui s'appelle la turbovoile. Alors là, on ne fait plus tourner le cylindre, on aspire l'écoulement et c'est ce qui provoque la force propulsive. Après quelques années, quelques années d'essai, le commandant Cousteau, en 1985, a mis l'alcione à l'eau avec laquelle il a traversé l'Atlantique. Alors, ce sont ces deux principes qui sont très intéressants. Ils ont un petit défaut, c'est qu'en fait, ils utilisent une énergie auxiliaire pour faire fonctionner leurs principes aérodynamiques. Plus récemment, la société Kite Cell a développé un cerf-volant. Un cerf-volant avec un pilote automatique destiné, là encore, à être une assistance à la propulsion. Alors, pas un petit cerf-volant comme ceux que vous pouvez voir sur les plages, non, un grand cerf-volant plus grand. Celui qui est là, il fait 320 mètres carrés. Un bel appartement, quand même. Alors, c'est bien le cerf-volant parce que ça prend très peu de place sur le pont. Mais c'est assez compliqué d'usage, ça ne marche pas dans toutes les conditions. Et puis, il faut remplacer les toiles, les voiles, un peu comme les voiles. Il y a une quatrième idée. Cette idée, c'est l'aile articulée. Alors, ce que c'est qu'une aile articulée ? C'est une aile d'avion, en fait, dressée sur le pont d'un bateau. Alors, le premier qui a eu cette idée-là, c'est Manfred Curie, en 1930. Manfred Curie, c'est un des précurseurs de l'aéro, l'hydrodynamique navale. Et la première fois qu'elle a été réalisée en très grand, ça a été pour la 33ème Coupe de l'Amérique en 2010. L'aile, là, elle fait 68 mètres de haut. 68 mètres, c'est plus grand, beaucoup plus grand qu'une aile d'Airbus à 380. C'est vraiment grand. Alors, l'aile, elle est constituée de deux éléments. Elle est constituée d'un élément principal et d'un volet. Ils font la même longueur. Et entre les deux, il y a une petite fente. L'air passe par la fente, ce qui permet de recoller l'écoulement sur le volet. Une aile symétrique à volets, comme ça, c'est plus de deux fois plus efficace. La force propulsive développée est deux fois plus grande qu'une voile traditionnelle. Et ça permet de mieux remonter au vent. Et puis cette aile, elle est équipée de capteurs. Ces capteurs sont reliés à une centrale de navigation qui compare les informations à une base théorique à calculer. Et en fonction du cap que l'on veut prendre, de la direction que l'on veut prendre, la centrale de navigation envoie des consignes de réglage directement à l'aile. Il n'y a rien à faire, tout est automatique. Il ne faut juste pas oublier de regarder devant. Et puis, il arrive qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Souvent, à Cannes, ici, c'est le cas. Pas aujourd'hui, mais souvent, c'est quand même le cas. Et là, on peut fonctionner en mode mixte. C'est-à-dire qu'on met un tout petit peu d'assistance sur les moteurs principaux. La vitesse produite, à certaines allures, va se combiner avec la vitesse du vent et augmenter la force propulsive sur les ailes. On a fait plusieurs simulations sur différents bateaux, pour différentes routes, toujours en utilisant des données météo réelles pour coller à la réalité. Et on s'est aperçu que, selon les routes, on pouvait gagner entre 30 à 70 % de la consommation de fuel. C'est considérable. C'est très prometteur. Alors, j'ai bien conscience que, de toute façon, ça ne pourra pas fonctionner pour tous les bateaux, ni pour toutes les marchandises. Certaines doivent être transportées plus rapidement que d'autres. Ni non plus pour toutes les zones de navigation. Certaines météos sont extrêmement défavorables. Mais quand même, je suis persuadé qu'il y a plein de cas où ça pourrait être très bien. Prenez, par exemple, un paquebot. Ce serait formidable, non, de pouvoir partir en croisière, poussé par le vent, en silence, en harmonie avec les éléments, en laissant un sillage propre. Et puis, les ailes du paquebot, d'un paquebot, ça pourrait être revêtu d'un matériau de cellules photoélectriques. L'électricité produite pourrait contribuer de façon tout à fait importante à l'énergie du bord. Il y a la pêche également. Certaines pêches demandent à ce que les bateaux parcourent 800, 1000, 1000, 1500, 1800 kilomètres. C'est beaucoup. Et quand ils reviennent au port, la facture de carburant, c'est 40 à 50 % des charges. Vous imaginez, si on arrivait à gagner 30 % sur ce budget, ne serait-ce que 30 % pour ces petits armements artisanaux, ce serait formidable. Là, l'intérêt économique rejoint directement l'intérêt écologique. Plus près d'ici, la plaisance. Un gréement comme ça sur un bateau de plaisance. Plus la peine d'être rompu aux manœuvres des voiles ni aux acrobaties sur les ponts instables des bateaux. Ce serait enfin la possibilité d'utiliser le vent pour ceux qui, d'habitude, naviguent au moteur. Ils pourraient échanger la vitesse et la facture de fuel contre le silence et le respect de la mer. Et puis ici, vous voyez très souvent passer des grands yachts. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a quatre yachts à voile de plus de 100 mètres en construction, les quatre plus grands ? Un moteur éolien, ce serait une formidable solution. En plus, ces bateaux-là, ils ont quasiment la longueur des petits bateaux de commerce. leurs armateurs pourraient financer, développer ces technologies innovantes, être les précurseurs, ouvrir la voie aux autres. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pendant plus de 4 000 ans, les marins ont joué avec le vent. Et puis, la machine à vapeur est arrivée au milieu du 19e siècle, ils ont lâché le vent. Et dans notre ère hyper technologique, aujourd'hui, les marins vont devoir apprivoiser le vent de nouveau. Le moteur éolien, c'est une innovation technologique, porteuse de progrès, qui s'inscrit dans l'histoire entre passé et modernité pour le bénéfice de la planète, de la mer et des hommes. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.